bonjour bonjour j'espère que vous allez bien moi c'est abdel salim garba je suis expert comptable et entrepreneur initiateur de cette chaîne réussir au pays bienvenue sur la chaîne l'objectif de cette chaîne c'est de parler d'entrepreneuriat d'instruction professionnelle et de développement personnel parce que nous sommes convaincus que le développement de l'afrique ne peut venir que par sa jeunesse et que la jeunesse africaine doit prendre ses responsabilités pour redonner les couleurs à ce continent et c'est dans ce cadre qu'on essaye de travailler avec des jeunes sur ce continent au sénégal de promouvoir l'entrepreneuriat et justement dans le cadre de cette émission 15 minutes pour convaincre on est avec mariama bonjour mariama bonjour salim alors comment vas-tu ça va je viens super super donc par rapport à ton business d'élevage de poulet ton projet comment ça avance cette semaine bon pour la construction ça va ils ont presque fini il reste juste quelques finitions je pense en deux jours ça devrait être réglé c'est plus la partie maintenant technique celle qui me concerne qui pose un peu problème à l'heure actuelle quand tu dis partie technique c'est quoi c'est l'acquisition de poussins l'acquisition de l'aliment c'est à ce stade que ça pose problème maintenant c'est une rupture au niveau national mais normalement je dois aller les chercher aujourd'hui donc espérons que ça va aboutir cette fois ok donc si je comprends bien la construction du poulet est quasiment terminée en deux jours ça devrait être finalisé maintenant tu as deux grosses problématiques effectivement c'est l'acquisition des poussins et les aliments l'acquisition des aliments ok pour l'acquisition des poussins en fait tu as un fournisseur c'est ça ? voilà j'ai un fournisseur j'ai passé comment depuis plus de deux semaines ça devait venir dans la semaine malheureusement il y a rupture pour tout le monde il devait recevoir une production hier malheureusement et on lui a pas encore amené donc normalement il doit recevoir deux productions aujourd'hui donc j'espère que ce sera fait quand même cette fois-ci alors je tiens à soulever peut-être que donc par rapport à ton business jusque là c'est plus ou moins linéaire on se disait que étape une c'est de construire le poulet et étape deux c'est d'acheter les poussins et donc si je comprends bien au départ toi le modèle économique c'est d'acheter les poussins chez un fournisseur de poussins maintenant seulement qu'il y a une problématique importante c'est que aujourd'hui si le fournisseur de poussins ne peut pas te fournir toi ta production elle est bloquée elle est bloquée effectivement donc ça n'a pas de production ça n'a pas de production donc déjà pour ceux qui veulent rentrer dans l'élevage de poulet en tout cas ne serait-ce que déjà à l'échelle micro vous comprenez déjà qu'il y a une première difficulté c'est que il faut il faut déjà bien comprendre comment acquérir vos poussins si vous êtes dans l'achat des poussins pour pouvoir les faire grandir après et maintenant je pense que nous on en discute un peu en offre c'est de trouver des solutions pour produire soi-même les poussins donc parce que c'est une partie de la chaîne en fait voilà en fait c'est ça donc si par exemple le problème persistait et que c'était pas réglé il serait préférable d'avoir sa propre couveuse de produire ses propres poussins ça éviterait qu'il y ait rupture ok ok donc donc déjà bon là on va faire un gros travail dessus en parallèle en attendant que tu achètes les poussins on va commencer à réfléchir justement à comment produire mettre en place une petite couveuse et tout ce qu'il faut pour pouvoir produire la race de poussins parce que aussi je pense qu'il y a un problème de race aussi c'est surtout un problème de race il y a beaucoup de gens qui produisent des poussins au sénégal on a plusieurs producteurs plusieurs fournisseurs et après les avoir essayé tous ou pour la majeure partie j'ai trouvé un fournisseur qui me fournissait vraiment des poussins de qualité qui mangent correctement se développe correctement dans les cntp donc je et après je me suis rendu compte quand j'ai demandé le pourquoi de cette diversité un autre producteur m'a carrément dit que c'est une histoire de race c'est ce qui explique la variation au niveau des prix plus c'est cher normalement plus la race et elle est la meilleure donc c'est pour cela que j'avais autant de divergences au niveau de la finalité de la finalité des poulets même donc c'est vrai que la race de poussins que tu acquiers plus elle est chère plus ça veut dire que c'est une bonne race et plus elle est une bonne race et plus ça te soit des poulets de très bonne qualité d'excellente qualité de bonne qualité qui ont le poids à un nombre de jours bien définis d'accord d'accord donc aujourd'hui là on a un gros souci c'est qu'on est bloqué parce qu'on n'a pas on n'a pas encore de poussins d'accord bon donc vous voyez pour mieux pour vous voyez le il faut il faut savoir que c'est pas linéaire en fait on lance le truc c'est pas simple ça vient pas c'est pas aussi évident mais au moins on sait déjà on est conscient maintenant qu'il ya ce problème d'acquisition de poussins et là maintenant le challenge est de le résoudre ensemble d'accord on va le résoudre ensemble on va travailler dessus dans les prochains jours les prochaines semaines pour trouver une solution en parallèle on attend quand même on met la pression au fournisseur tu mets la pression au fournisseur oui je l'appelle tous les jours je l'ai appelé ce matin à 8 heures donc mais il me dit que quand même il fera tout pour avoir il espère vraiment qu'il recevra les deux productions aujourd'hui et que je viendrai les chercher dès qu'ils m'appellent d'accord alors deuxième élément aussi c'est qu'il ya une deuxième grosse problématique dans le business de l'élevage de poulet c'est l'aliment donc comment les aliments des poussins des poussins alors c'est quoi le problème en fait il ya Enema Saunders qui produit d'habitude c'est c'est les meilleurs donc c'est une société qui produit en plus de l'acédiment de prodas et machin machin tout ce qu'il ya autour en fait ils se sont levés un bon jour ils ont fait passer le prix du sac de 16000 à 17500 le sac d'aliments le sac d'aliments de 16 le kilo c'est combien de kilos ? c'est 50 kilos le sac de 50 kilos à 16 qui est passé de 16000 qui était déjà il y a moins d'un an à 15000 qui était passé à 16000 les gens n'ont pas crié maintenant ils sont passés à 17400 il y en a qui vendent à 17700 donc du coup les producteurs ont dit que eux s'ils continuent d'acheter à ce prix et que l'état ne fait rien eux ils vont faire passer le prix des poulets à à 4000 3500 et 3000 au lieu de 2500 et tout ce qui va autour parce qu'ils ne pourront pas supporter les charges c'est un peu excessif donc l'état est revenu à la charge a demandé dans ce cas je ne sais pas que le prix va baisser qui va passer à 16400 et les producteurs des entreprises qui produisent ont dit qu'eux ils vont pas vendre à ce prix là et du coup ils ont gelé toute leur production plus personne n'achète d'aliments il n'y a pas un gramme qui sort donc à l'heure actuelle c'est le problème qu'il y avait donc pour éviter cela ce que j'ai fait c'est le gars qui me vend habituellement il a un stock qui est là je lui ai dit j'ai tout pris je lui ai dit de me garder le stock en attendant mais à ce rythme là et au prix à vue à la vitesse à laquelle les prix flambent peuvent pas continuer comme ça donc la seule solution c'est de produire soi-même c'est son aliment voilà l'aliment de poussins exactement d'accord d'accord donc là on a un groupuscule de pour de fournes de producteurs d'aliments de société qui produisent des aliments de poussins mais qui et qui ne veulent et qui ont en fait qui maîtrisent le prix qui ont pris le contrôle du marché qui veulent qui veulent pas baisser le prix de vente de leurs produits d'accord donc ça veut dire qu'il faut que nous même en fait on commence à réfléchir à comment produire nous même les aliments pour ne pas dépendre de ces de ces fournisseurs effectivement parce qu'aujourd'hui ça veut dire quoi même si on fait on produit 600 en même si on achète 300 pour cent ou 700 pour cent pour les alimenter vu qu'ils ont bloqué une vente à personne ça veut dire qu'on a la difficulté d'alimenter ces poussins exactement et comme c'est des êtres vivants il faut qu'ils mangent il faut qu'ils boivent on peut pas les garder comme ça et leur dire non vous allez jeûner aujourd'hui et on juste mourir en fait ok ok donc vous voyez deuxième problématique c'est que vous quand vous lancez votre élevage de poulet vous devez aussi être conscient du fait que il faut maîtriser l'alimentation de vos de votre de votre de vos poulets et pour pouvoir éviter de dépendre parce que vous pouvez effectivement acheter les aliments chez les fournisseurs mais si les fournisseurs dans ce cas d'espèce qui est un cas exceptionnel disent qu'ils ne vendent à personne à au delà d'un certain prix parce que le prix auquel les aliments sont achetés jour sur après le prix auquel le producteur de poulet vend son poulet c'est bien ça donc il faut être conscient de ces deux problématiques pour pouvoir éviter de en tout cas trouver rapidement les solutions pour pour que le business soit fluide en fait donc c'est deux grosses problématiques auxquelles on fait face là maintenant et bon on va tout faire pour travailler dessus maintenant pour trouver des solutions par rapport à ça donc une dernière chose pour ne pas être trop long c'est quand bon quand on espère que les poussins vont arriver très vite donc quand ils vont arriver comment ça va se passer tu vas les mettre au grand poulailler comment ça va se passer d'abord non en fait pour l'instant je peux pas les mettre dans le grand poulailler parce qu'il y a trop d'aération pendant deux semaines ils ont besoin de chaleur donc là c'est impossible de les mettre là ils vont juste attraper froid ils vont mourir donc ce qu'il ya c'est que le premier poulailler de base où ils étaient les poulets la dernière fois donc je l'ai aménagé de telle sorte que eux ils pourront être là bas être épanouis tout ce qui va avec en attendant à partir de 15 jours on va commencer à l'adaptation là bas d'abord il faut aérer un peu pour qu'ils soient un peu habitués avant de les amener ici même en les amenant ici faudra peut-être diminuer un peu l'aération en mettant des bâches et au fur et à mesure les enlever carrément pour qu'ils puissent être là parce que là ils seront assez adaptés pour continuer à y vivre ok donc si je comprends bien là en fait il faut pas les faire passer d'une température trop en fait vers la chaleur il faut pas qu'ils soient qu'ils aient trop chaud en fait que ce soit trop brutal le changement de température il faut pas que ce soit trop brutal il faut que l'adaptation se fasse au fur et à mesure ok tu peux nous juste nous montrer un peu comment tu as aménagé l'espace bien sûr il n'y a pas de soucis bon là on a on a aménagé le poulailler de départ là où il était les poussins donc il a fallu nettoyer changer la laitière et changer les lampes aussi parce qu'au départ les lampes qui étaient là c'était plus les lampes comme on les a dans nos salons entre autres or il faut ils ont besoin d'un peu de chaleur donc moi ce que je mets habituellement c'est les lampes 40 watts donc ils s'éteignent pas pendant quinze jours pendant quinze jours les lampes elle reste allumée matin et soir ça permet d'apporter un peu de chaleur maintenant il ya les fenêtres et l'arération qui était là au départ pour les autres poulets donc j'ai mis une bâche pour noir de préférence ça permet d'attirer la chaleur du soleil de la conserver à l'intérieur donc la porte elle reste fermée également elle est noire elle n'est ouverte que pour leur apporter à manger et si je m'enferme à l'intérieur pour éviter que la chaleur se dissipe vers l'extérieur donc il faut vraiment la chaleur éviter au maximum l'aération faire en sorte que ce soit bien chaud parce qu'ils ont besoin de chaleur pendant quinze jours et on est en période de fraîcheur donc c'est maintenant l'endroit qui va me servir de poussinière et le grand poulailler va servir à abriter les gros poulets une fois qu'ils auront quinze jours il faudra enlever tout ce que j'ai mis pour éviter l'aération au fur et à mesure ouvrir la porte aérer pendant trois à quatre jours le temps qui s'adapte avant de les amener dans le grand poulailler donc merci mariama de nous avoir présenté un peu où est-ce que tu en es dans ton activité super donc je pense que pour ceux qui n'ont pas l'historique du peu du projet de mariama pour rappel encore c'est un projet qui a été financé par la communauté et pour lequel aujourd'hui au niveau de parcours d'entrepreneurs donc au niveau de la chaîne on essaye chaque semaine de discuter avec mariama de voir un peu où est-ce qu'elle en est par rapport à son business et de soulever un peu les difficultés les hauts et les bas de son activité pour que ça puisse inspirer d'autres aussi d'entrepreneurs que ce soit dans les business du poulet ou dans autre chose dans n'importe quel domaine mais encore d'inspirer un peu plus la jeunesse donc n'hésitez pas à aller regarder un peu les différentes playlists 15 minutes pour convaincre pour les différentes entrepreneurs qui ont présenté leur projet n'hésitez pas à regarder les épisodes précédents de parcours de mariama avec son projet d'élevage de poulet et on se dit à la semaine prochaine pour connaître la suite des aventures de mariama allez à très bientôt à très bientôt merci beaucoup allez portez vous bien ciao ciao ous-titres par Jérémy Diaz